La Bibliothèque Nationale de France En lien avec la problématique de l'écologie des images soulevées par l'exposition Épreuve de la matière, une table ronde donne la parole à des photographes dont les œuvres sont conservées à la BNF. Alors bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir pour cette table ronde sur la nouvelle écologie des images quatre photographes qui sont parmi les 120 exposés dans Épreuve de la matière, qui est une exposition qui a ouvert ses portes à la BNF en Galerie 1, donc sur le site François Mitterrand, ici même, depuis le 10 octobre. Donc Anne Loubuzo, Thomas Paquet, Anaïs Boudot, Lionel Bayol-Témine, tous les quatre me font l'honneur et le plaisir d'être ici réunis pour discuter de la façon dont leurs travaux respectifs interroge la matérialité de l'image photographique, que celle-ci soit analogique ou numérique ou hybride les deux, ce qui est un questionnement qui traverse toute l'exposition dont je suis la commissaire, donc je suis Héloïse Coneza, conservatrice pour la photographie contemporaine au département des estampées de la photographie de la BNF. Alors peut-être quelques mots pour ceux qui n'ont pas vu cette exposition, et j'espère que si ce n'est pas le cas, l'échange que nous aurons ce soir avec les quatre photographes vous donnera l'envie de la découvrir. Alors c'est une exposition qui regroupe, je l'ai dit, 120 artistes, plus de 250 œuvres de générations différentes, et c'est une exposition qui part d'un double constat. Le premier qui est lié au fait que les collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment en ce qui concerne la photographie contemporaine, sont particulièrement riches de travaux de photographes qui interrogent cette matérialité de la photographie et participent d'une quête matiérise, que ce soit à la fois dans la représentation des matières, mais aussi dans la façon que les photographes ont d'incarner dans la texture même de leur tirage ou dans le choix d'objets photographiques singuliers, et bien ce questionnement sur la matière. Et donc mon illustre prédécesseur au poste que j'occupe actuellement, Jean-Claude Lemany, qui était conservateur à la Bibliothèque nationale de France de 1968 à 1996, a beaucoup œuvré pour cet enrichissement, et en 1994 a commis une exposition un peu manifeste sur cette question de la matière qui s'intitulait « La matière, l'ombre, la fiction » à partir des collections de la BNF. Et depuis, je n'ai eu de cesse aussi d'enrichir cette collection de travaux, notamment des quatre photographes ici présents, pour continuer à explorer cette notion de matérialité qui est un peu une lame de fond dans la création photographique, puisqu'on peut faire remonter aux années 60 avec les travaux notamment de Pierre Cordier, en tout cas pour la période contemporaine. Les photographes sont expérimentateurs de la matière dès la naissance de la photographie, mais en tout cas ont théorisé et interrogé le médium photographique véritablement à partir de ces années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier constat, cette richesse des collections. Et le second constat, c'est que depuis les années 2010, on a pu observer aussi bien à travers des grandes expositions internationales, donc « What is a photograph » à l'International Center for Photography de New York, ou « Qu'est-ce que la photographie » en 2015 au Centre Pompidou, « Light paper process » au Getty Museum aussi, au début des années 2010, et puis plus récemment aussi l'émergence de salons comme approche, en dialogue avec Paris Photo, où cette question de la matérialité était aussi très présente, ou encore la biennale de l'image tangible, qui a ouvert ses portes il y a très peu de temps, ici à Paris. Donc on se rend compte que finalement, cette appétence pour une réflexion sur la matérialité de l'œuvre, voire aussi pour son unicité, puisque souvent, ces travaux, on y reviendra, sont des travaux qui mettent à mal la notion même de la reproductibilité de la photographie, en privilégiant l'œuvre unique, ce qui peut aussi poser question. et donc tous ces travaux existent et sont de plus en plus présents et viennent finalement contrebalancer ce qui a été l'autre grande tendance ou école, qui était celle de la photographie documentaire ou d'esthétique documentaire qu'on a beaucoup vu dans les foires ou les expositions en France ou à l'international ces dernières années. Et donc avec la volonté, justement, dans l'exposition, de mêler ces générations. Alors là, on a un panel assez jeune, voilà, mais bon, vous avez aussi... Mais tu es jeune, Lionel, je t'entends pouffer à mes côtés, mais tu es jeune, voilà. Je parle, quand je dis moins jeune, c'est-à-dire des auteurs comme Cordy, comme Denis Bria, voilà, qui ont entre 80 et 90 ans et voilà, qui ont déjà, eux, expérimenté cette notion de la matérialité. Donc voilà ce double constat et aussi dans l'exposition, la volonté de ne pas renvoyer dose à dose, ce qui pourrait être une équation assez simple, de dire, eh bien, dans la photographie, il y a la matérialité de l'analogique et l'immatérialité du numérique. Ce n'est pas parce qu'une œuvre existe sur un écran qu'elle est immatérielle. Elle peut être, selon l'expression du théoricien et photographe espagnol, Joan von Koubertal, peut-être une image transfuge, c'est-à-dire qu'il y a des multiplicités de voies de diffusion ou d'incarnation, mais elle reste une image qui s'incarne, qui existe dans une technologie, dans une matière, un écran d'ordinateur, et donc qui interroge aussi, quand on est conservateur, sur l'obsolescence technologique et d'autres choses. Et donc cette exposition, justement, montre que la matérialité se pose de diverses façons, mais de façon persistante quand même, que l'on soit dans l'analogique ou le numérique. Et voilà, donc peut-être aussi pour amorcer cette conversation, alors je parlais de Joan von Koubertal il y a quelques instants. Joan von Koubertal est l'auteur d'un manifeste sur la post-photographie, donc une post-photographie que certains pourraient rapidement faire résonner avec un après de la photographie, comme on a parlé de la condition post-moderne. Il n'en est rien. Lui l'envisage davantage comme un au-delà de la photographie, donc quelque chose qui finalement embrasse un vocabulaire, un champ lexical beaucoup plus vaste que celui auquel la photographie gélatino-argentique nous avait habitués. Et donc cette post-photographie, Joan von Koubertal, l'a fait débuter avec l'intensification du numérique, non pas son avènement, mais son intensification et le contexte d'inflation un peu exponentielle des images. Et dans ce cadre, beaucoup, et von Koubertal le premier, finalement envisagent de replacer le rôle du photographe, non pas du côté du créateur d'images, il y en aurait trop, mais du côté de celui d'un appropriateur recycleur d'images. Et alors je me tourne vers vous qui avez une pratique, voilà, pour certains hybrides aussi sur cette question. Est-ce que l'on peut encore aujourd'hui créer des photographies ? Et si oui, quel est le rôle un peu du photographe-auteur ? Et comment cela se donne-t-il à voir dans certaines de vos séries emblématiques ? Alors voilà, chacun vous allez essayer de répondre à cette vaste question. Adelou, peut-être on peut commencer par toi, puis ensuite jusqu'à Lionel. Du coup, oui, sur cette question du est-ce qu'on peut encore créer finalement des photographies ? Je crois que oui. Après, c'est peut-être créé autrement, aussi justement par rapport à l'histoire de la photographie et l'histoire des techniques photographiques aussi. Donc en tout cas, pour moi, c'est devenu vraiment trouver une alternative à ce flux d'images incessants et omniprésents en fait dans notre quotidien aussi. Et donc créer autrement, en se concentrant peut-être davantage, et on est assez nombreux dans l'exposition à avoir des œuvres de ce type-là en se concentrant sur l'empreinte et ce processus d'empreinte indicielle finalement qui rapproche la photographie davantage de l'indice que de l'icône. Finalement, cette dimension iconique de la photographie, on est arrivé à une espèce de perfection avec le numérique et donc en choisissant de se concentrer plutôt sur l'indice et l'aspect indicial de la photographie son contact avec le réel. On s'émancite un petit peu de cette contrainte de réalisme et on va être plus dans l'exploration matérielle souvent, mais pas forcément uniquement. Et en tout cas, ce processus d'empreinte, je trouve qu'il est très intéressant. Alors peut-être qu'on recherche justement une image un peu oratique au sens d'une conjugaison subtile d'un proche et d'un lointain, mais c'est pas... Enfin voilà, peut-être qu'on cherche cette dimension-là, on cherche effectivement des images qui vont être altérées, uniques, qui vont être différentes finalement du flux d'images. Qui accueillent aussi une certaine forme d'aléatoire. Exactement, voilà. Et donc, pour moi typiquement, dans ma pratique, ça se traduit par une appétence très marquée pour les procédés historiques ou alternatifs ou en tout cas photochimiques. Et donc, mon premier amour finalement dans les procédés, c'est le tirage au sel de palladium ou palladiotype. Donc là, c'est une des premières séries que j'ai faites en 2018 qui s'appelle donc Flora. mais voilà, c'est vraiment cette approche très matérielle des tirages qui m'a beaucoup plu initialement. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à développer une réflexion sur ce que pouvait être l'empreinte, ce qu'elle pouvait représenter. Et donc là, j'ai mis quelques images d'une autre série qui s'appelle Les embruns salés qui est une série beaucoup plus personnelle puisque c'est une série sur le deuil par le cheminement, la marche, la photographie et l'écriture. Et cet appareil que vous voyez ici, en fait, c'est le seul objet que le compagnon de ma grand-mère m'avait donné de son vivant. Et en fait, à sa mort, je suis partie sur les sentiers côtiers en Bretagne avec cet appareil pour photographier finalement mon ancrage dans le réel et puis, quelque part, sa disparition à l'horizon. Et donc, systématiquement, en fait, j'ai immergé alors je marchais le long du sentier côtier chargé comme un bricot avec mon matériel photographique et surtout du papier qui n'était pas sensibilisé à l'origine. Et en fait, régulièrement, j'allais dans la mer, je notais mes coordonnées géographiques sur ce papier, la date, l'heure, vraiment mon ancrage à un temps précis et que j'immergeais et que j'immergeais donc cette feuille dans la mer. Je la photographiais à chaque fois, donc mon ancrage, puis je photographiais l'horizon correspondant et ensuite, donc j'ai développé donc avec l'appareil évidemment qu'il m'avait donné, j'ai développé ces tirages et ensuite, j'en ai fait des tirages donc sur papier salé, papier qui avait été salé à cet endroit précis et les deux surfaces qui ont été exposées, enfin sensibilisées finalement en même temps à cet endroit se sont retrouvées en contact au moment du tirage puisque donc c'est des tirages par contact direct sur papier salé dans la mer donc avec beaucoup d'aléas pour le coup. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce qu'évidemment dans mon cheminement tout ne s'est pas passé comme prévu donc j'ai eu beaucoup d'aléas et notamment, voilà, par exemple, des fois la mer était très agitée comme moi intérieurement et ça a donné ce genre de choses avec beaucoup d'artefacts finalement de plis qui ont retenu la chimie de manière différenciée et du coup dans cette série j'ai aussi a posteriori écrit des textes et retracé les cartographies correspondantes donc voilà à chaque fois c'est un cheminement finalement avec ce processus d'empreinte qui, enfin là finalement c'est la matière de l'image mais j'ai éprouvé l'image avec mon corps vraiment et la fabrication de cette image en fait est devenue très rituelle et voilà du coup je ne sais pas si c'est le rôle du photographe mais en tout cas ça peut être une approche différenciée du coup du flux d'images qu'on va avoir sur nos smartphones etc là du coup là du coup on est dans une image qui s'ancre dans un lieu dans un endroit avec les matières premières de ce lieu le sel de la mer en l'occurrence avec assez peu de maîtrise du coup sur sa composition il y a des endroits où c'était un peu plus pollué et où il y a eu des artefacts aussi et donc pour finir le projet et je reviendrai sur ce concept aussi plus tard mais j'ai fait des tirages qui ne sont pas fixés qui correspondent au lieu où j'ai enterré des lettres pour les disparus qui avaient réveillé ce voyage et ces tirages ne sont pas fixés et vont disparaître au fil des expositions et c'est pour moi une symbolique vraiment de l'acceptation de la disparition des personnes et de l'image et c'est devenu aussi voilà une approche très importante dans ma pratique et je reviendrai dessus plus tard je vais laisser les camarades parler bonsoir merci Héloïse pour cette invitation alors je vais quitter la présentation de d'Anne-Loup et puis rapidement on va ouvrir le PDF alors sur ce oui on va faire le super super parfait sur le rôle du oui je pense qu'on peut encore faire des images et j'espère qu'on va pouvoir encore en faire longtemps des images et j'espère qu'on va pouvoir continuer à expérimenter aussi longtemps parce que en tout cas dans ma pratique il y a une vraie envie d'expérimentation il y a une envie un petit peu de se débarrasser d'un tas de choses et notamment de l'appareil photo pour aller vers quelque chose d'assez prégnant autour de la matière autour de l'expérimentation et autour du temps aussi autour de l'éloge du temps dans ma pratique alors pour revenir un petit peu sur l'image sur la photographie qui est présentée dans le cadre de l'exposition qui est un sténopée le principe du sténopée je vais le rappeler très rapidement c'est une une boîte une boîte noire et sur sur l'une des faces de cette boîte est percée un petit trou et à l'intérieur de ce de ce trou vient se projeter l'image du monde extérieur c'est le le principe qui opère dans notre oeil et et donc le voilà c'est ce dispositif que je que je mets en place donc je fabrique des des boîtes que je vais percer de un ou plusieurs trous d'une multitude de trous à l'intérieur de cette boîte je vais disposer du papier photosensible et ensuite la boîte avec le papier va être exposée pour une journée entière face à la voûte solaire et et donc le papier va enregistrer une une trace une ligne c'est ce que vous voyez à l'écran derrière moi on sent vraiment un motif qui se répète une espèce d'arc un trait comme ça un arc de cercle et et ce motif c'est la traduction du déplacement du soleil sous la voûte céleste pendant une journée et une journée c'est important de dire une journée parce que il y a une vraie envie de réhabiliter le temps long dans mon travail peut-être aussi une forme de réaction au numérique à l'instantanéité numérique et puis au fait que finalement ce dispositif il ne serait pas applicable aussi au numérique parce que là on est dans vraiment quelque chose qui a un lien avec la matière avec la photosensibilité du papier le fait que le papier soit exposé pour une journée une journée entière on va venir voilà perturber un petit peu le les codes en tout cas les utilisations traditionnelles des outils donc je pense que oui le photographe il a un rôle d'expérimentateur dans mon travail aussi c'est une vraie volonté de travailler avec une économie de moyens aussi et je pense que ça peut être aussi un de nos rôles aussi de trouver des astuces ou des dispositifs peut-être les plus simples ou les plus rudimentaires qui puissent être et puis j'aurais envie avant de passer la parole peut-être de dire que c'est aussi une façon de renouveler les imaginaires et puis alors dans mon cas un petit peu dans le cas de Anne-Lou beaucoup plus c'est aussi le rôle c'est de transmettre aussi je pense Anne-Lou le fait puisqu'elle est et Lionel aussi pardon puisqu'on a deux enseignants présents ici avec nous alors moi ma transmission se fait un petit peu différemment j'essaye d'animer des ateliers l'été avec un public de néophytes et puis d'essayer de les sensibiliser aux procédés anciens que ce soit le sténopée ou le colonio humide donc je pense que dans le rôle aussi du photographe il y a cette envie de pouvoir transmettre nos savoirs pour les pour les faire perdurer voilà Anaïs bonsoir oui je vais et ben c'est vrai que pour ma part j'ai un peu des démarches différentes en fonction des séries puisque j'hybride aussi plusieurs techniques et je voulais revenir voilà pour répondre à cette question et rebondir sur le terme d'appropriateur recycleur d'images sur deux de mes séries les oublier alors pour remettre un petit peu dans le contexte très brièvement c'est une série qui est née d'une invitation d'une carte blanche que m'ont donné les éditions The Eyes pour créer une série qui irait en dialogue avec des images de Picasso et de Brassai qui les ont réalisées sur verre sachant que j'avais une pratique de l'image sur verre moi de cette proposition j'ai pensé à réutiliser des plaques de verre trouvées en brocante donc des photos vraisemblablement des années 30 40 mais pour lesquelles je n'avais pas ni d'informations de nom ni du photographe ni des personnes représentées et ces photos je les ai je les ai d'abord sélectionnées et le choix était très important parce que j'ai décidé de garder uniquement les portraits féminins et puis je suis intervenue sur ces photos et dans la matière directement je dois dire que ça m'a posé beaucoup de questions de venir intervenir directement sur les plaques avec j'avais l'impression que j'allais être maudite pendant quatre générations mais voilà comme il y avait cette question de la matière et de la photographie j'ai fait le choix d'assumer de les faire revivre ailleurs et de les montrer d'une autre manière et c'est vrai que le fait que ce soit des photos anonymes je crois que ça a permis pour moi d'y projeter une autre histoire et voilà alors c'est vrai là il y a plusieurs photos avec ça peut-être on peut dire Anaïs que tu as une de ces photographies aussi dans les collections de la BNF et donc dans l'exposition celle-ci d'ailleurs la collerette absolument alors je montre rapidement oui en fait j'ai préparé trop d'images et voilà quelques pages du livre telles qu'il se présente avec des les photos à la fois de Picasso et de Brassaï et des inclusions de la carte blanche alors oui je brièvement j'avais mis ces photos en fait j'ai traité ces images dans d'autres séries j'utilise en réalité mes prises de vue pour les je les transforme en fait et c'est un peu de la même manière que j'ai procédé pour les oublier c'est-à-dire que la prise de vue pour moi n'est pas toujours primordiale c'est vraiment le travail qui vient après de manipulation d'expérimentation et donc de voilà de transformation qui prime et donc je voulais juste revenir sur une autre série qui s'appelle Jour le jour où là aussi j'ai utilisé une archive pour le coup mon archive personnelle puisque ce sont uniquement des images prises dans mon téléphone ou toutes dans les fichiers dans mon ordinateur et comme beaucoup de gens je pense tous les fichiers sont au même niveau que ce soit les captures d'écran les notes les choses qu'on s'envoie qu'on reçoit et donc j'ai décidé de réimprimer ces images qui a priori n'étaient pas du tout destinées à être imprimées et j'ai ressenti le besoin de les replacer dans un temps long de les couper un petit peu de ce flux de leur immatérialité donc voilà c'est deux manières que j'ai eu d'utiliser des images d'archives et je pense que mon rôle en tout cas j'essaie de remettre en perspective des images et en tout cas de leur redonner aussi une aura tout à l'heure Alou employait ce terme et mettre à mal aussi l'instant décisif c'est à dire que la prise de vue justement chez toi même si ce sont tes images n'est jamais décisive c'est l'après qui compte donc là aussi ça pose des questions sur la temporalité les allers-retours possibles entre des images qui ont des histoires différentes voilà après Lionel peut-être tu peux nous dire un mot d'une pratique qui elle diffère aussi quelque peu parce qu'elle peut être appropriatrice mais elle elle s'ancre vraiment d'abord dans le numérique alors oui actuellement parce que merci d'avoir dit que j'étais jeune avec une longue carrière carrière je ne sais pas si c'est le bon mot mais disons que oui pendant les années on va dire 90 jusqu'au milieu des années 2000 j'ai eu une pratique argentique et tant de formation biochimique avec beaucoup de manipulation alors aujourd'hui ces techniques là reviennent j'en suis très très heureux parce qu'on était très critiqué à l'époque quand on avait tendance à détruire de l'image on va dire à l'abîmer on n'était pas obligatoirement les bienvenus ensuite je suis passé au numérique et ça a duré quelques années là je vais vous montrer une série dont une pièce est dans l'exposition qui s'appelle Silent Mutation post-anthropocène et qui est la dernière série où j'ai fait des photographies on va dire avec un appareil photo donc ça date ça a commencé je ne sais plus exactement 2013-2014 et pour juste voir un peu le spectre de ma pratique c'est qu'aujourd'hui je travaille essentiellement par le prisme de la capture d'écran et je travaille à l'intérieur de modèles comme par exemple Google Earth et je vais me promener dans ces espaces-là quelque part qui sont des espaces de documentation et quelque part les redocumenter autrement c'est-à-dire faire apparaître des images qu'on ne voit pas obligatoirement tout ce travail-là autour du paysage et avec vraiment chaque fois une ligne c'est-à-dire que je m'intéresse aux bugs c'est que soit je vais regarder comment ces plateformes me la bug ou alors quand j'utilise des logiciels je vais me débrouiller à les faire buguer donc dans ce travail qui parle aussi d'écologie qui s'appelle Silent Mutation Post-Anthropocène il s'est avéré j'ai fait on va dire je crois que c'était deux fois le trajet en gros de Dunkerque à Brest en photographiant des bords de mer et je voulais montrer on va dire les problématiques de l'activité humaine c'est-à-dire du changement de la nature sauf que bon soit on reste 10-15 ans devant le même espace et on pourrait en faisant une photo de surveillance montrer que les choses changent moi j'ai décidé d'associer la révélation on va dire 2D et 3D dans l'image c'est-à-dire que les formes que vous voyez apparaître cette sorte de nature hybride en fait c'est pas du tout des formes qui sont rajoutées c'est juste une différence de révélation c'est-à-dire que les constructeurs d'appareils photo les gens qui ont pensé les logiciels on va dire on définit pour qu'après vous ayez une image que quelque part votre oeil aurait vue là je sélectionne des parties dans l'image donc il faut en faire beaucoup pour que ça marche c'est très empirique comme technique et en fait ces parties je les révèle en 3D c'est-à-dire que ça fabrique ce qu'on appelle des mers que ce soit des pixels c'est une sorte de pyramide étirée et ensuite en les manipulant par exemple là c'est un tsunami en les manipulant j'arrive à faire des formes pour pouvoir parler on va dire de ces problématiques donc il y avait il y a 7 ou 8 séries à l'intérieur il y avait les pollutions au bord des côtes il y a des tsunamis il y a ensuite une série qui s'appelle Fossil Territory c'est pas celle-là ça c'est ça c'est des sortes de territoires qui flottent comme des territoires de protection ça c'est Fossil Territory c'est comme quand il y a des volcans par exemple qui ont explosé qui pétrifient complètement des végétations là c'était un travail qui s'appelait géodésie alors chaque fois il y a tout un tas d'images dedans là j'ai juste extrait vous voyez les pierres qu'il y a sur le sable le ciel et en les découpant en 3D je les fais pivoter simplement c'est-à-dire que si on appuyait dessus ça redonnerait une image tout à fait classique ça c'est l'image qu'il y a dans l'exposition donc l'idée c'était de parler de la pollution et que la pollution est quelque chose qui s'accumule avec le temps donc en fait j'ai sélectionné une partie de l'image que j'ai simplement étirée comme si j'avais sélectionné une seule ligne de pixels et ça devient des lignes un peu comme un sablier comme ce qui est en haut tombe et bon ça s'associe on va dire à ce que je considérais en dessous on va dire des sortes de fumée de pollution et de montrer on va dire cette accumulation quelque part qui ne permet pas de revenir en arrière je ne sais pas si j'avais d'autres images dans cette série donc voilà un peu ces pratiques à base de photographies on va dire classiques ça c'était un autre travail alors il y a une région à côté de là où je viens dans ma famille où il y a une sorte de rivière de rochers et j'y suis retourné pendant trois années consécutives en essayant de faire des prises de vue au même endroit et à chaque année en fait j'ai acheté des formes de camouflage militaire et j'ai octroyé à une couleur une photo d'une année et ça fabrique ces sortes de camouflage alors c'est tout un travail qu'il y a autour du camouflage comme normalement on se camoufle par rapport à son environnement et là c'est la nature qui se camoufle elle-même par rapport à elle-même donc ça a parlé là c'est avec les pixelaires les camouflage pixelaires d'aujourd'hui et ça c'est un travail alors c'est en faisant du ski comme quoi en fait c'est une partie qui va revenir assez souvent dans mon travail je travaille aussi avec des principes de clonage c'est-à-dire que je vais sélectionner un pan de l'image et ensuite je vais le cloner et c'est on va dire l'ordinateur qui fonctionne toujours dans un système qu'on va appeler un système sans échec qui va un peu comme une tumeur quelque part cancéreuse se développer se développer jusqu'à atteindre les bords de l'image donc pareil il faut en faire beaucoup pour avoir des résultats qui sont satisfaisants voilà un peu les dernières pratiques que j'ai faites avec des vraies images merci Lionel alors je vais peut-être te laisser la parole pour la deuxième question on va refaire dans l'autre sens sur la place justement de la technologie dans ton travail des adjuvants possibles logiciels de post-production voire comme tu le disais la présence désormais finalement d'une directement tu vas puiser dans Google dans des bases de données préexistantes la matière matrice de ton travail je reviendrai sur les premières pour la question de matérialité donc là c'est un travail quand je vous parlais tout à l'heure que j'intervenais on va dire dans des modèles donc là j'ai fait pendant plusieurs années un travail à partir de Google Earth qui s'appelle Google as Medium il y a le livre qui est présenté mais malheureusement qui n'est pas accessible parce qu'il est sous vitrine et donc il y a tout un tas de travaux donc par exemple l'image que vous voyez en ce moment là sur l'écran c'est une série qui s'appelle Nature et j'avais remarqué qu'en baladant dans Google Earth en fait tous les endroits on va dire où il y a beaucoup de gens tout ça c'est bien défini c'est plutôt assez juste tout mais dès qu'on s'écarte des zones qui ne sont pas on va dire modélisées réellement en 3D c'est à dire qui ne sont que des triangulations de vue satellitaire notamment là le pôle sud il y a des moments alors on m'a expliqué que c'était aussi parce que dans les pôles les satellites se croisent donc les jonctions d'images sont moins précises mais en fait quand on circule alors c'est tout un chemin qui est assez long c'est un peu geek on va dire à faire mais c'est en fonction des altitudes à des moments il y a des images qui vous apparaissent comme ce genre d'image où on peut voir à la fois il va y avoir un bout c'est en fait l'autre vue c'est Google Space après vous avez la banquise et après il y a des formes qui arrivent par dessus et moi qui venais plutôt du monde de l'image construite c'est à dire oui je passais des heures dans Photoshop à construire des choses bon mais là ça m'apparaissait plutôt assez rapidement donc j'ai fait comme ça plusieurs campagnes parce que je me suis aperçu que c'était absolument pas fixe Google Earth et que ça bougeait même dans ces endroits là et c'est un peu comme les quatre saisons il y a des endroits que j'avais repéré puisque moi dans les images j'ai enlevé les coordonnées GPS mais dans les originaux j'ai toujours les coordonnées donc il est assez facile que je retrouve ces endroits là et j'ai fait plusieurs fois le tour comme ça du pôle sud pour capter ces bugs ensuite ça il faut que je me dépêche ensuite ça c'est un travail qui s'appelle Blind Zone alors bizarrement on pense qu'on a toujours accès de la même manière à Google Earth mais depuis quelques années ils ont supprimé tout un tas de fonctionnalités et encore plus aujourd'hui parce que j'ai essayé de refaire des choses à cause par exemple de la guerre en Ukraine ou des événements comme ça là j'allais dire j'ai photographié oui puisque je fais une capture d'écran je décide quand je la fais je cadre tout la seule manip qu'il y a sur cette image c'est que je l'ai mise en négatif parce que le bleu Google me sortait un peu des yeux donc comme ça c'est devenu jaune pâle et c'était plutôt plus intéressant et tous les petits carrés que vous voyez en fait c'est les endroits où les satellites sont passés et ont photographié et donc en gros il y a deux bases de données il y a les européens et les américains et donc tous ces endroits là sont la mer de Chine mer du Japon et un peu l'Indonésie et normalement il suffisait dans Google Earth de cocher avec un petit onglet et normalement il devrait y avoir des carrés partout puisqu'un satellite en gros il ne s'arrête pas et il se trouve qu'en fait qu'on a des zones photographiées et des zones non photographiées et là peut-être au vidéoprojecteur c'est compliqué de voir mais derrière on voit les îles et donc il y a tout un questionnement à savoir est-ce qu'il n'y a vraiment rien ou est-ce que c'est des endroits où on ne peut pas avoir accès dans ce travail là qui s'appelle Space en fait avant parce que ça aussi ça n'existe plus de toute la même manière dans Google Earth vous aviez toutes les icônes de la consommation touristique les bars tout ça avec toutes ces petites icônes je me suis amusé à détourer tout ça et j'en ai fait ces vues c'est-à-dire que quand on rentre dans la pièce on a l'impression de voir une vue spatiale des étoiles et c'est à la fois une autre forme de cartographie de la consommation aujourd'hui tu m'arrêtes quand il faut parce que ça c'est une autre série qui s'appelle City alors j'avais fait un test il y a maintenant quelques années mais à l'époque je n'aurais jamais osé montrer ça c'est que dans Google Earth il y a un simulateur de vol et on peut s'en servir aussi à ras de terre je m'étais amusé à faire une sorte de performance où j'avais traversé la ville d'Atlanta mais en passant à travers tous les immeubles mais je me suis dit ça fait un peu jeu vidéo puis on ne parlait pas comme aujourd'hui d'expérimentation c'était au milieu fin des années de 2000 et là en fait je suis passé à travers les bâtiments c'est-à-dire que Google Earth il y a derrière c'est comme une maille en fait c'est une captation lidar volumétrique et après qui est habillé d'images et en fait ils n'ont pas verrouillé les images donc on peut les traverser et ce n'est pas Google Street View parce que là vous ne pouvez pas il faut trouver une position dans Google Earth il faut descendre et on peut les traverser et vu que cette plateforme marche sur un système sans échec elle est obligée de vous fabriquer une image et donc moi je suis rentré dans ces bâtiments la tête en l'air et ça a fabriqué ces formes qui pour moi étaient des formes de la peinture pratiquement donc voilà pour Google il y avait une autre partie mais je peux la faire après si tu veux on va passer la parole à Anaïs merci merci Lionel Anaïs alors peut-être peux-tu revenir on a vu rapidement sur la série jour le jour que voilà tu avais beau explorer des techniques photographiques comme le rotone ou voilà utiliser le fil d'or pour les oublier tu as aussi une pratique voilà de prise de notes numérique avec ton téléphone portable dont on reconnaît bien la forme quelle est la place justement de ces nouvelles technologies dans ta pratique alors moi j'utilise vraiment les deux enfin c'est vrai que le numérique me sert avant tout à la prise de vue et c'est généralement la matière première comme j'ai dit précédemment par contre pour moi l'étape essentielle se passe au labo et en argentique principalement c'est vrai que c'est un lieu où je me sens plus en prise avec la matière où il y a le passage à travers la main où les gestes sont ritualisés enfin il y a tout un voilà un processus physique et qui pour moi est assez essentiel et ce qui se corrèle à cette matière analogique en réalité c'est le rapport à la temporalité je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire il y a besoin de s'inscrire dans une durée un temps long qui est fait aussi de latence et que pour moi une sorte de temps peut-être plus proche de l'organique ou près d'un processus psychologique enfin voilà tout ce temps où ça sédimente ça se digère ça se révèle tout ça c'est assez vital alors par exemple dans Jour le jour on voit que tu utilises des applications de reconnaissance de végétaux que tu voilà sur la balance des grilles par exemple aussi enfin en tout cas dans les dans les dans les quatre rotons qui ont été acquis pour la collection et qu'on présente voilà donc au quotidien quand même le 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 numérique les applications sont là pour pour faciliter la vie je dirais et après le le vrai travail si j'ose dire en t'écoutant se passe vraiment au labo tu est-ce que en quelques mots tu peux nous dire comment tu as organisé ton labo comment tu voilà parce que tu n'es plus parisienne j'ai jamais été voilà mais tu tu as déménagé dans le perche je crois non dans le berry dans le berry donc plus d'espace pour pour travailler pour ça aussi ça fait partie de d'une façon de poser le le décor de cette matérialité analogique je pense oui alors bah oui comme je pense à peu près tout le monde je me sers beaucoup de mon téléphone pour beaucoup de choses et je l'ai dit c'est toutes ces images en réalité n'étaient pas du tout destinées à être imprimées c'était vraiment les choses du quotidien des captures d'écrans de moments parce qu'on a nos téléphones comme une sorte d'appendice de nos mémoires et puis cette série vient former mine de rien une sorte de journal malgré nous et donc il y a tous ces moments c'est des moments différents un moment d'absorption de s'informer de 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 oui c'est vrai ce que je disais sur le geste je n'ai pas dit que je travaille beaucoup par contact et je trouve que ce mot est assez éloquent quand il y a ce besoin besoin d'être au laboratoire en tout cas une certaine manière de travailler alors je n'ai pas encore vraiment de labo moi j'ai été habituée à travailler dans des salles de bain mais c'est en train de se se faire et j'ai j'ai hâte d'avoir de l'espace et de voilà de déployer de déployer des choses et de prendre le temps sans être acculé dans une salle de bain Thomas sur la place de la technologie oui alors la place de la technologie moi je voulais j'avais une petite remarque par rapport à la technologie c'est à dire que le numérique on a l'impression que c'est immatériel que ça n'existe pas c'est un nuage on nous parle d'un nuage le cloud mais pour revenir un petit peu à l'écologie en tout cas je ne sais pas l'écologie des images mais aussi l'écologie je pense qu'il ne faut pas oublier que le numérique c'est aussi énormément de matérialité d'infrastructures qui sont rendues invisibles parce qu'on enterre les câbles ou alors ça passe par des satellites les satellites que Lionel connait bien apparemment mais voilà c'était pour une petite remarque par rapport à ça le fait que effectivement la photographie numérique elle est quand même au centre d'un espèce d'écosystème assez large et voilà les réseaux le cloud tout ça ça a un coût aussi un coût écologique alors est-ce que dans nos pratiques aussi c'est une forme de refus de 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 cet ultra capitalisme peut-être aussi de cette je pose la question dans mon cas je pense que oui clairement du fait aussi de l'économie de moyens dont je parlais précédemment de l'envie de de travailler sur des sur des procédés dits anciens et mais voilà alors ça m'a pas empêché moi de de réaliser aussi une oeuvre numérique dont vous avez quelques images ici ça s'appelle l'observatoire et c'est un écran circulaire un écran lumineux qui produit un dégradé de couleur et ce dégradé de couleur il est calculé en temps réel en fonction de la position de la lune et de la position du soleil donc c'est un projet numérique assez techno en fait parce que dans le projet il y a un micro-ordinateur et ce micro-ordinateur il va il va calculer où se trouve le soleil dans le ciel et à la position du soleil dans le ciel je vais faire correspondre une couleur et puis à la position de la lune dans le ciel je vais faire correspondre une autre couleur et ces deux couleurs sont ensuite mélangées et affichées sur sur cet écran donc on va quand on vit avec cette pièce quand on vit avec cette pièce quand on vit avec cette oeuvre on a donc des dégradés de couleurs qui vont évoluer de façon très très lente au fil de la journée puisque le soleil se déplace la lune se déplace et les couleurs qui correspondent à ces positions vont donc évoluer de façon très lente à la vitesse du déplacement de nos astres dans le ciel voilà donc c'est un un travail numérique mais un travail numérique qui replace le numérique dans une forme de temps long de temps très long puisque le spectateur qui va avoir accès à cette oeuvre quelques secondes va découvrir un dégradé qui est unique unique puisque les phases de ces deux astres sont jamais synchrones donc on a toujours des couleurs qui sont différentes qui évoluent unique aussi en fonction de la position géographique du spectateur puisque si je me trouve à Paris ou à New York le soleil ne sera pas dans la même position dans le ciel donc les couleurs une fois de plus qui correspondent ne seront pas les mêmes donc c'était utiliser peut-être le numérique un peu à rebours puisque souvent le numérique c'est une forme d'instantanéité de disponibilité immédiate et là c'était essayer de le replacer plutôt dans un temps long une nouvelle fois on en revient aussi à ça l'écologie c'est peut-être le temps les saisons et en tout cas c'est la vitesse de déplacement de nos astres et les cycles lunaires je ne vais pas rentrer dans le détail mais en ayant vécu avec l'oeuvre on voit vraiment les cycles de la lune apparaître voilà c'est une façon effectivement de vivre avec ce temps long mais ce qui me frappe en vous écoutant chacun c'est que aussi l'écologie des images c'est ne jamais laisser la technique ou la technologie supplanter le regard ou la sensibilité humaine parce que voilà c'est sans servir créer avec elle aller jusqu'à cette extrémité là peut-être Anne-Lou tu peux revenir sur une série qui est un peu un hybride entre le numérique et l'analogique en fait moi concrètement j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure j'ai vraiment un intérêt très marqué pour les procédés photochimiques donc plutôt anciens et pour autant je ne considère pas que ce soit opposé du tout au numérique en fait j'ai été très marquée à l'époque où j'ai été étudiante par la lecture de The Keepers of Light de William Crawford où il parle vraiment de la syntaxe photographique et c'est donc une notion qui m'a beaucoup beaucoup marquée alors je vais passer rapidement pour arriver à l'acte photochimique et donc cette notion de syntaxe photographique c'est vraiment considérer qu'il y a un ensemble en fait de techniques de technologies qui sont à disposition à un instant T à disposition des photographes pour que les photographes s'en emparent et les transforment et expriment ce qu'ils veulent finalement avec ces techniques en s'appuyant sur ces techniques mais du coup à chaque époque en fait il y a les technologies et les techniques précédentes qui sont disponibles et finalement le numérique pour moi c'est ajouté à toutes les technologies antérieures et en fait pour moi je considère vraiment que c'est une espèce de syntaxe complètement vivante où on peut faire des croisements entre les procédés entre le numérique et les procédés photochimiques entre différents procédés photochimiques en fait c'est que des outils dont on peut s'emparer puisqu'on a gardé les savoir-faire les savoirs sur chacun de ces procédés on peut toujours raviver des procédés qui ne sont plus pratiqués c'est la richesse en fait moi je trouve de la photographie c'est-à-dire que vu que c'est lié justement à de la technologie c'est tout le temps en train de se réinventer exactement c'est peut-être qui répond un peu à ta question c'est qu'aujourd'hui on a la salle des médias on a une liberté absolue on peut passer de l'un à l'autre des techniques anciennes à de l'IA on peut tout faire complètement et du coup pour moi c'est devenu vraiment une réflexion ces enjeux de syntaxe photographique et donc la dernière pièce que j'ai fait enfin je suis en train de faire et qui sera exposée d'ailleurs à la biennale de l'image tangible à la galerie charlot avec la pièce dont Thomas vient de parler et donc ça s'appelle l'acte photochimique c'est une série vraiment sur cette linguistique photographique où en fait je suis partie de textes fondateurs pour la photographie donc en l'occurrence un brevet de William Henry Fox Talbot et un texte de John Herschel et en fait ces textes je les ai traduits en numérique en langage hexadécimal et ce langage hexadécimal donc j'en ai fait une capture d'écran que j'ai tiré donc à la dimension de l'écran selon le procédé dont il était question dans le texte donc là en l'occurrence c'est papier salé pour cet exemple là à partir du texte de William Henry Fox Talbot donc c'est vraiment là une capture d'écran avec les chiffres qui correspondent au texte en hexadécimal et ensuite l'hexadécimal peut être aussi utilisé pour faire des images coder des images et donc j'ai traduit ça encore sous forme alors là c'est un agrandissement donc vous voyez les chiffres alors pour ceux qui parlent hexadécimal couramment donc 57, 49, 4C, 4C 49, 41, 4D par exemple c'est William et donc on a sur cette ligne là William Henry Fox Talbot voilà ça c'est pour les geeks parmi nous mais donc voilà c'est un tirage vraiment sur papier salé à partir de ces valeurs là et ensuite ces valeurs je les ai traduites aussi en pixels en niveau de gris et j'ai fait un tirage du brevet de William Henry Fox Talbot selon le procédé au papier salé qu'il avait inventé et donc c'est la traduction vraiment en image de ce texte fondateur et donc c'est présenté comme vous l'avez vu un peu sous une forme de faux écran avec un livre qui est posé devant le livre en question c'est l'acte chimique de Maurice Thomas où il est question en fait de l'invention quelque part du langage chimique et de l'invention de la chimie moderne par rapport à l'alchimie et en fait cette histoire elle est très liée à la photographie temporairement c'est exactement la même période et du coup j'ai intitulé la pièce l'acte photochimique en hommage à ce livre et donc il y a trois parties dans le livre la première c'est donc la naissance d'une idée avec ce texte de Talbot sur la naissance de l'idée négatif positif finalement qui a impacté plus d'un siècle de photographie ensuite et ensuite il y a la naissance d'une idée en deuxième partie la solution d'un problème en deuxième partie donc là c'est une autre partie de la pièce qui est en phytotype donc un procédé végétal qui est pour moi la solution à un problème environnemental et la dernière partie s'intitule donc à l'échelle de l'électron et là c'est à nouveau un texte d'Herschel puisqu'Herschel est un des premiers à s'être intéressé vraiment à toutes les possibilités offertes par cette matière photographique en fait il n'a jamais été vraiment considéré comme un photographe à proprement parler c'est un pionnier sur les techniques photographiques bon c'est un savant polymath absolument génial et impressionnant mais il a inventé donc il est souvent connu pour le cyanotype mais en fait au-delà du cyanotype il a inventé plein d'autres procédés avec une démarche assez intéressante puisqu'il a découvert la photosensibilité d'un sel de fer qu'il a ensuite associé à différents sels métalliques et donc il a inventé tout un panel de procédés sur cette intuition qu'au-delà de l'argentique il pouvait y avoir plein d'autres matières photosensibles et c'est lui aussi qui a inventé les procédés végétaux donc la phytotypie et voilà c'est vraiment donc pour moi c'est une figure majeure et qui résonne beaucoup dans mon travail donc voilà cette pièce-là finalement fait un lien une articulation entre ces différentes syntaxes et pour moi c'est vraiment l'idée de montrer que les choses ne s'opposent pas mais que c'est à chaque fois des traductions en fait qu'on va avoir un ensemble de procédés à disposition et selon le procédé qu'on va choisir la technique qu'on va choisir on va exprimer des choses différemment et donc là concrètement on a le texte original qui est en anglais dans les deux cas en l'occurrence qui est traduit ensuite en langage hexadécimal qui est traduit ensuite en pixels et qui est intégré en fait dans une espèce d'histoire chimique et photochimique plus globale voilà donc c'est un projet qui est vraiment sur cette linguistique photographique qui m'avait tant marquée depuis que j'étais étudiante le fait d'utiliser comme ça justement c'est pas de la traduction mais je veux dire on peut utiliser des langages il y a une forme aussi de penser presque au futur c'est à dire est-ce peut-être que le futur comprendra mieux du langage hexadécimal des pixels que du texte c'est ta pierre de rosette à toi non je sais pas trop en plus c'est pas des procédés à part l'ocyanotype qui est donc la troisième partie c'est pas forcément des procédés qui se conservent très bien dans le temps notamment la phytotypie j'assume justement la disparition on va en parler justement voilà oui parce que sur ce dernier temps d'échange avant de vous laisser la parole enfin laisser la parole au public je voulais revenir finalement parce qu'on a vu un peu l'étendue de vos talents de photographes dire que et d'ailleurs c'est aussi ce qui me tenait à coeur dans l'exposition de montrer que à chaque fois on ne se situe pas que dans la recherche d'effets esthétiques mais bien évidemment l'expérience esthétique est inhérente à l'expérience de la matérialité de l'oeuvre et à sa réception mais en même temps chez chacun d'entre vous on voit qu'il y a un engagement aussi latent une inquiétude aussi par rapport aux défis que pose la société contemporaine et peut-être voilà on a parlé de la fabrication des images on peut parler aussi de leur réception voilà cette notion d'éphémère cette fragilité aussi choisir le verre comme support chez toi Naïs pose aussi la question d'une certaine forme de fragilité l'utilisation de papiers parfois expirés ou avec des chimies qui sont instables Thomas et chez toi Lionel aussi une attention on l'a vu sur Silent Mutation aussi une attention à l'écologie et aux implications climatiques donc peut-être voilà revenir un petit peu aussi sur ce sous-texte qu'il y a dans vos travaux photographiques je ne sais pas qui veut commencer Thomas tu parlais d'ultracapitalisme on a tous nos alors on a tous nos contradictions j'ai j'ai un iPhone aussi je l'ai mis en veille mais bon après ouais je me dis que il y a quelques années il y a un mouvement qui est apparu dans la nourriture dans le culinaire c'est la slow food je ne sais pas si vous vous souvenez et donc c'était une forme de militantisme pour une alimentation raisonnée une alimentation du circuit court et puis une alimentation qui prend son temps aussi on reconseillait aux gens de de prendre leur temps à table de partager une forme d'opposition je pense aussi au fast food donc à la malbouffe et au McDo il y a peut-être je ne sais pas peut-être qu'on pourrait inventer la la slow photographie pour une photographie on y a tous pensé alors enfin c'est super donc voilà officiellement aujourd'hui la slow photographie est née non alors oui mais pour une alors quelques idées comme ça une production raisonnée pourquoi pas des matériaux de seconde main dans mon travail par exemple on voit cette série là c'est intéressant parce que j'ai retravaillé dans le même format exactement le même format pour un autre travail comme ça je vais pouvoir réutiliser certains cadres voilà donc non mais on est dans l'économie de moyens on est dans le dans le recyclage on est aussi dans mon cas dans le travail avec des artisans locaux moi j'ai un atelier qui est situé dans le dans l'Indre et donc je fais appel souvent au savoir-faire de d'artisans de menuisiers ferronniers et voilà j'essaie de travailler autant que possible avec avec ces gens qui qui partagent mon environnement et puis voilà pour ma part j'ai aussi essayé de refuser le voilà le plastique ou le diacèque dans dans l'environnement de 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 mon travail et puis je m'applique aussi voilà à recycler mes mes chimies alors ça peut paraître peut-être des petits gestes anodins je sais pas où on se situe tous par rapport à ça on a tous un curseur mais voilà il y a peut-être aussi d'autres objectifs peut-être qu'on peut collectivement mieux faire déjà les petits gestes c'est hyper important c'est vrai qu'avoir une pratique raisonnée sur les procédés photochimiques c'est primordial c'était pas forcément le cas aux époques antérieures mais effectivement aujourd'hui recycler déjà les chimies c'est c'est un geste qui n'est pas négligeable et en vrai même les petites économies d'eau les petites enfin toutes les économies qu'on peut faire effectivement sur l'encadrement c'est hyper important enfin juste voilà petite parenthèse peut-être comme tu as le micro à nous si tu veux oui du coup donc moi sur la concrètement sur l'écologie dans la photographie c'est vraiment un sujet majeur de recherche essentiellement pour l'instant en tout cas il y a quelques pièces dont celle qui est présente dans l'exposition mais globalement ça va être vraiment pardon je passe rapidement c'est des recherches que je mène en fait depuis une dizaine d'années qui sont pas forcément abouties d'un point de vue formel sous forme de tirage d'images mais voilà qui sont pour l'instant à un stade très vaste très expérimental donc juste pour parce que j'ai mentionné plusieurs fois ce terme généralement on connait plutôt le terme anthotypie anthos c'est la fleur et typos l'empreinte mais comme on n'utilise pas forcément que les fleurs dans les plantes pour faire des impressions enfin des tirages moi je préfère le terme de phytotypie qui était celui d'Herschel à l'origine aussi et donc voilà c'est des recherches que j'ai commencé en 2013 au jardin conservatoire de plantes tanctoriales à Loris dans le Luberon et j'ai exploré en fait différentes pistes à l'époque en fait ces recherches elles sont venues d'une espèce de contradiction que j'ai toujours et que je traîne toujours vraiment mais on est tous plein de contradictions effectivement on a tous des smartphones voilà mais en fait quand j'étais étudiante à l'ENS l'eau lumière du coup je suis vraiment tombée en amour devant les procédés photochimiques j'ai adoré ce rapport à la lenteur à la matérialité aux gestes remettre le faire le faquerer vraiment au sens au coeur de la pratique photographique mais tout de suite j'ai eu un espèce de dilemme intérieur de me dire c'est pas terrible pour l'environnement quand même tout ça donc effectivement développer une pratique raisonnée de ces procédés donc ça passe aussi par parfois faire des petits formats en fait très concrètement pour utiliser moins de papier moins de chimie moins de résidus ensuite des cadres plus petits donc il y a vraiment cette idée du petit format et à cette époque-là donc Jean-Paul Gandolfo qui était donc mon enseignant au labo et donc mon prédécesseur aujourd'hui m'a parlé de l'anthotypie qui en France n'était pas très connu en fait à ce moment-là et du coup je me suis dit très bien je vais commencer des recherches là-dessus avec pour objectif initial et toujours aujourd'hui de réussir à faire des photographies végétales en couleur sachant que l'inconvénient majeur de ces techniques c'est qu'on n'arrive pas à les fixer depuis leurs origines et c'est pour ça que c'est resté un procédé globalement qualifié de primitif puisqu'on dans l'histoire de la photographie la photographie est définie depuis ses débuts par sa capacité à fixer un instant et donc tout ce qui n'est pas fixé n'est pas considéré comme de la vraie photographie entre guillemets et donc au début je suis partie avec l'objectif non seulement de fixer mais de réussir à fixer du cyan du magenta du jaune et du noir pour faire de la photographie en quadrichromine donc j'ai expérimenté plein de choses et en fait très vite je me suis rendu compte de la difficulté pour fixer ces images déjà les temps d'exposition parce que du coup on extrait directement je crois que j'ai mis des images après non pas tout de suite on extrait directement les colorants à partir des végétaux donc par broyage on compte très concrètement et filtration et ensuite on va étendre ces solutions sur des supports donc là en l'occurrence j'ai surtout utilisé du papier et ensuite on va insoler ces papiers sensibilisés à la lumière du soleil pendant longtemps c'est-à-dire qu'un temps court en anthotypie ou en phytotypie c'est de l'ordre d'un ou deux jours au soleil sachant que ça peut monter jusqu'à quelques semaines voire quelques mois donc actuellement j'ai encore des tirages exposés sur le toit de l'école depuis des semaines et des semaines donc c'est un temps pour le coup très long où là on retrouve aussi une dépendance aux saisons puisque à la fois pour les matières premières les plantes elles sont saisonnières concrètement pour le temps d'exposition pour les aléas climatiques donc j'ai fait travailler enfin aussi des artisans locaux pour faire des châssis presse que j'ai essayé d'étanchéifier ensuite pour pouvoir les laisser en extérieur longtemps sans que les tirages prennent l'eau ça a marché sur 75% des châssis presse il y en a quand même 25% qui ont pris les orages du mois d'août durement donc voilà il y a beaucoup de pertes et ça ramène aussi une part d'aléas et d'humilité dans le processus photographique puisqu'on est dépendant vraiment des éléments donc voilà j'ai expérimenté plein de choses dès 2013 et le premier procédé que j'ai inventé à ce moment là donc fixé que j'ai appelé la kaki tipi parce que du coup c'est à partir du jus de kaki vert qui est sensible à la lumière et qui est extrêmement riche en fait en tanins et les tanins foncent à la lumière contrairement à la plupart des colorants végétaux qui vont s'éclaircir et donc là pour vous expliquer juste les tests donc c'est la toute première planche de kaki tipi que j'ai fait avec différents papiers et donc avec la première bande à chaque fois la plus claire qui est la bande sans traitement juste après exposition ensuite le premier bain de traitement alors avec de l'eau férugineuse parce qu'évidemment quand on dit traitement sur des procédés écologiques il faut rester dans des choses naturelles donc de l'eau férugineuse et en fait quand j'ai mis le tirage la première fois dedans tout est devenu violet noir et je n'avais plus d'image donc je me suis dit mince c'est quand même dommage et après grâce à Michel Garcia qui est un spécialiste de la couleur végétale en teinture j'ai utilisé donc de l'acide citrique du jus de citron pour dépouiller quelque part cette image et retrouver les tonalités et donc chimiquement l'image est composée avec la c'est comme les encres ferrogaliques moyenâgeuses donc voilà du coup là vous avez le processus de fabrication très concrètement du jus de kaki et les premiers photogrammes que j'ai réalisés à partir de ce jus de kaki donc avant traitement et après traitement et ensuite donc ça je l'ai découvert à la fin de mon stage au jardin conservatoire de plantes tinctoriales donc en fait depuis j'y retourne très régulièrement pour continuer les recherches et donc l'année suivante j'ai approfondi les recherches sur la kaki tipi et je suis un peu obsessionnelle donc du coup ça a pris la forme d'un carnet bien organisé en plus donc ça a pris la forme d'un carnet de recherche un peu en hommage aussi au carnet d'Hippolyte Bayard Tâches et Traces vraiment c'est un peu les mêmes tonalités en plus donc voilà il y a ce côté vraiment être dans la manipulation de la matière et dans l'expérimentation dans la découverte de nouveaux procédés ça me tient énormément à coeur et cette année j'ai eu la chance de bénéficier d'une résidence de recherche création proposée par le CIP-GP et la fondation Neuflitz donc j'ai passé mon été en fait alors même un peu en amont travailler avec les jardiniers pour planter les plantes qui allaient me servir ensuite à faire des tirages donc il faut être patient et c'est très frustrant parfois les cosmos ont mis énormément de temps à sortir de terre et puis les aléas climatiques encore une fois donc on plante beaucoup de choses et puis tout ne pousse pas forcément donc voilà là c'est des images du jardin de Neuflitz où j'ai donc installé mes châssis presse c'est ce que vous voyez sur l'image de droite et puis je faisais donc des récoltes très régulièrement de différentes plantes du jardin concrètement c'est une période où il ne faut pas trop m'inviter aux garden parties je pars avec toutes les fleurs voilà c'est terrible et donc ensuite j'ai fait des recherches avec plusieurs axes de recherche toujours essayer de fixer les images même si la disparition des images est très importante pour moi mais j'ai quand même essayé donc à chaque fois il y a quatre échantillons d'une même plante avec le premier échantillon qui est juste exposé une première fois et ensuite les trois autres échantillons donc avec les zones masquées qui ne blanchissent pas et les trois autres échantillons donc ensuite j'ai appliqué des mordants qui sont utilisés en teinture végétale pour essayer de fixer cette image obtenue a posteriori et ensuite j'ai réexposé donc la partie de droite et théoriquement si c'est fixé il n'y a pas de différence entre la partie de gauche et la partie de droite bon concrètement j'ai testé beaucoup de plantes c'est qu'une partie des recherches la plupart du temps ça ne fonctionne pas ce n'est pas fixé j'ai eu souvent un résultat très intéressant à partir du chèvre feuille commun et avec le sulfate de fer donc en mordant donc de l'eau férugineuse et qui donne voilà en plus des tonalités assez neutres qui peuvent être très intéressantes en photographie l'inconvénient c'est qu'évidemment le temps d'exposition il y a trois semaines d'exposition initiale puis ensuite donc j'ai essayé de fixer puis trois semaines d'exposition pour vérifier et donc en un mois et demi il n'y avait plus de fleurs de chèvrefeuille donc je dois attendre l'an prochain pour poursuivre les recherches voilà et donc c'est vraiment très très lent du coup comme recherche et comme démarche et on est dans oui dans une slow photographie extrême là vraiment là c'est une recherche qui fait oeuvre quand on voit les non mais quand on voit les comment le les essais là toutes les motifs c'est pour ça qu'Anne-Loup donne religieusement à la BNF tous ces carnets de recherche et que nous les gardons avec beaucoup d'attention avant là avant ouais avant voilà c'est juste une partie du coup parce qu'il y a encore je sais pas combien on est qui sont encore exposés donc sur le toit de l'école en deuxième exposition voilà donc effectivement c'est une recherche je sais que c'est une recherche qui va me prendre toute la vie déjà du fait de la temporalité voilà et donc concrètement donc la plupart du temps on est sur des procédés qui disparaissent et j'essaye de documenter donc ce vieillissement naturel des images donc là c'est un exemple où je mesure en fait régulièrement les densités d'un tirage aux mêmes zones et on voit donc que les densités diminuent au fur et à mesure du temps donc voilà et j'exploite du coup parfois cette disparition de l'image donc là c'est une image réalisée dans le cadre de la résidence où je mets en parallèle le blanchiment finalement de ces images et le blanchissement des récifs coralliens donc là c'est une photo de corail et de la même manière donc que le réchauffement climatique induit un blanchissement des récifs coralliens sous nos regards quelque part un peu impuissants là l'image va disparaître sous nos regards impuissants aussi donc le projet s'appelle Before It Is Too Late sous-entendu avant de sauver nos récifs et pour voir les images aussi voilà donc c'est un parallèle très simple et donc je continue avec mon obsession de faire des images en couleur donc une des pistes de recherche c'est d'exploiter les colorants végétaux sur verre pour combiner les différentes couches qui ne seront pas fixées il y a mon chat aussi qui participe aux expérimentations et voilà donc là c'est les premiers échantillons que j'ai réalisés sur verre et ça fonctionne avec un lien donc pour maintenir les colorants sur le verre et il y a des images qui sont en cours d'exposition mais il faut attendre encore avant de pouvoir les voir et donc tu le mentionnais aussi tout à l'heure j'ai la chance d'être enseignante et pour moi cet intérêt là pour l'écologie particulièrement dans la photographie est très important à transmettre aux futures générations de photographes et donc j'ai proposé l'an dernier aux étudiants de l'école de venir sur ma résidence et de faire leurs propres recherches aussi donc voilà ils ont travaillé à partir des plantes du jardin avec différentes thématiques donc il y avait un groupe qui travaillait sur la fixation de phytotypes à l'aide de biomordants sachant que c'est déjà compliqué de fixer avec des mordants classiques mais là c'était encore plus compliqué il y a un groupe qui a travaillé sur les différents solvants pour extraire les colorants végétaux et leur impact ensuite sur le rendu des phytotypes et puis un groupe qui a travaillé sur les formulations de révélateurs pour donc à base de plantes pour développer des pellicules argentiques puisqu'il faut savoir que dans les révélateurs il y a certains produits qui sont très dangereux pour l'environnement et pour la santé donc voilà il y a plein de pistes et ça marche très très bien donc c'est très très excitant et voilà pour moi cette transmission c'est vraiment c'est vraiment très très chouette et de pouvoir faire des recherches avec les étudiants pouvoir partager cet intérêt-là et ça voilà quelque part ça compense en tout cas dans mon équilibre l'usage des produits photochimiques par ailleurs sur des procédés plus traditionnels et puis voilà c'est toute une philosophie aussi de renverser complètement le paradigme photographique avec des images qui ne sont plus forcément fixées qui peuvent disparaître et accepter cette disparition de l'image aussi dans un flux incessant d'images c'est ce qu'on a fait un peu à la BNF parce que la transmission c'est aussi la conservation pour les générations au futur nous on travaille sur un temps encore plus long que celui de l'enseignant en faisant l'acquisition donc d'un anto-type de coquelicot pour de la série éloge de l'éphémère qui porte bien son nom puisque voilà Alou nous a dit mais il y en a un que vous pourrez garder dans l'obscurité dans vos collections mais les autres vous allez les sacrifier donc voilà c'est une exposition dans laquelle aussi il y a des oeuvres qui sont évolutives et pour les conservateurs accueillir la place de l'éphémère aussi dans la création et quelque chose qui interroge sur nos missions mais pourquoi pas aussi faire une forme de militantisme sur un certain éloge de la fragilité sachant qu'on ne peut jamais tout conserver ça serait illusoire Anaïs peut-être peux-tu revenir un petit peu sur justement la question d'une forme d'engagement aussi dans ta pratique Oui mon travail mes images ne sont pas frontalement militantes par contre c'est vrai que je crois qu'on est tous poreux à ce qui se passe et de fait dans la série jour le jour il y a quelques images qui surgissent qui font un peu écho à l'actualité sur cette forme de journal voilà donc pas via des captures des photos frises en manif etc et quant aux thématiques que j'aborde c'est vrai qu'il y a peut-être deux séries qui ne sont pas présentes là mais qui dans leur thématique abordent en tout cas l'écologie et le rapport à la nature peut-être un petit essai une petite série parenthèse qui était un herbier que j'ai réalisé à Bilbao où il y avait un projet enfin il y a un projet d'extension d'autoroute qui est absurde inutile et anachronique et comme ça me touchait que cet endroit allait être bouleversé détruit je me suis demandé comment on pourrait demander leur avis consulter l'avis des plantes et j'ai fait des empreintes des chimigrammes c'est un peu la forme de Rorschach pour savoir ce que pourraient nous dire ces plantes donc une sorte de petit geste poétique voilà c'est peut-être une mini série un peu anecdotique mais qui s'éteint un peu au sujet et puis un autre projet que j'ai réalisé avec l'historien Hervé Esiou Priorat le grand éloignement donc le Priorat c'est une région en Catalogne donc en Espagne et donc lui a mené toute une a écrit un texte sur les différentes vagues d'exode rural qui ont eu lieu dans cette région qui est très agricole et donc toute cette série venait un peu interroger le rapport de l'humain à son environnement au paysage comment il le transforme et voilà le rapport entre le rural et voilà pour cette série c'est des photographies argentiques donc la prise de vue a été faite en numérique mais desquelles j'ai retiré des négatifs que je redécoupe et que je réimprime par contact parce que justement on a beaucoup évoqué avec Anne-Loup la question de la chimie avec Thomas aussi chez toi ce que je trouve aussi c'est que la question du support est aussi très très importante le verre le type de papier choisi de même que aussi c'est le cas avec la noche oscura ou avec des images qui sont parfois et avec le priora aussi très très sombres donc qui sont un seuil du visible qui interroge cette dimension d'éphémère je trouve oui ils sont peut-être plus crépusculaires crépusculaires oui parfois peut-être on peut avoir du pessimisme en tout cas un sort de doute d'out existentiel y poindre mais l'art a un pouvoir de consolation infini quand même oui et c'est vrai qu'après la question de cette thématique mais aussi la question des moyens que toi tu mets en oeuvre moi aussi je m'interroge alors c'est vrai que je travaille pour l'instant beaucoup en argentique donc en essayant de recycler les chimies etc mais c'est vrai que j'ai des envies de peut-être retourner un peu au cyanotype des procédés hyper manuels parce que c'est vrai que moi j'achète mon papier et le fait que le papier argentique vienne d'un circuit industriel etc en tout cas c'est des choses qui me questionnent et qui me préoccupent d'autant plus que très prosaïquement je vois que le prix des papiers augmente qu'il y a certaines choses qui ne sont pas toujours disponibles enfin ça pose question après je pense que le numérique ne règle absolument pas la question parce que ça a une énergie grise considérable qui n'est pas forcément visible mais qu'on ne peut pas occulter donc je n'oppose pas analogique et numérique mais peut-être comme tu parlais de slow food moi aussi j'essaie là d'être aussi dans des démarches slow food slow photographie d'être en local tu vas essayer de penser à un modèle local développer des activités sur son propre territoire faire travailler ensemble et partager voilà merci alors Lionel à toi comment vois-tu la question comment traites-tu la question de l'engagement et de la place de l'artiste du photographe dans la société alors dans mon travail comme je vous avais parlé sur la première question bon je me suis intéressé assez tôt aux problématiques écologiques ça s'est revenu plusieurs fois on va dire durant ces dix dernières années alors bien sûr aujourd'hui en y réfléchissant avec de vrais paradoxes par exemple sur un projet qui s'est appelé Water Rising je l'ai bloqué j'y arrive il est à la fin voilà qui était une commande de la ville de Mérignac et bon moi c'était à l'époque où je travaillais avec Google Earth donc toutes les images sont faites dans Google Earth et je me souviens de la discussion que j'ai eue avec les personnes de là-bas et leur grande inquiétude c'est avec le réchauffement climatique c'est que ça serait une ville qui serait sous l'eau et donc moi j'ai été chercher des images au niveau du Groenland dans ces eaux-là et du pôle Nord qui montrent alors j'espère qu'il y en a une un peu en grand alors qui montre deux choses c'était bon la fonte des glaces quoi et aussi puisque je mets toujours ce deuxième questionnement dans l'image c'est que dans ces zones comme je vous disais tout à l'heure qui sont peu habitées peu visitées là on s'aperçoit en fonction de la qualité des images que Google associe trois styles d'images il y a des images des années 80 des images des années 90 et des images des années 2000 et on le voit à cause de la définition des images et ça c'est assez étonnant de voir que en gros aujourd'hui c'est une IA qui fait tourner ça mais je veux dire les algorithmes qui font tourner ça c'est absolument pas un problème pour eux donc à la fois l'image elle est issue d'images entre guillemets vraies et aussi d'images fausses donc j'avais fait cette grande fresque qui faisait une trentaine de mètres et avec un vrai paradoxe que j'ai pas pu résoudre parce qu'après il y a eu les problèmes du confinement c'est qu'ils avaient voulu que ça soit dehors parce qu'au début c'était pas du tout un projet pour être aussi grand et sur de la bâche et j'ai dit je suis quand même un peu mal à parler du problème de réchauffement climatique en étant sur ce support donc on avait eu une idée mais bon ça c'est pas fait c'est qu'il y avait une société qui faisait des top bag avec des voiles de bateau et c'était de donner on va dire les bâches après puis moi j'aurais bien aimé en récupérer une ou deux je pensais que ça aurait fait des sacs assez sympas mais bon ça c'est pas fait donc il y a eu ce travail il y a eu ce travail là aussi qui était dans la commande publique du CNAP qui s'appelait Flux une société en mouvement où là je me suis intéressé à toujours pareil avec avec Google Earth il y avait ces pièces là c'est une cartographie il y avait ces trois vidéos et c'est par rapport aux routes de migration et aussi on parle quand on parle d'écologie la problématique du réchauffement climatique la première vidéo c'était une traversée du Niger jusqu'à la Méditerranée c'est aussi un questionnement c'est-à-dire le déplacement de population qui va tout simplement pour se nourrir bon là c'était une autre pièce sur la fonte au niveau de la banquise et il y a eu un autre travail c'est une commande pour la région Grand Est et donc l'idée j'ai fait un travail de documentation autour de comment les humains grignotent on va dire l'espace agricole et ces fameuses problèmes de zones comme ça mais je l'ai fait sans me déplacer donc j'étais le seul des cinq artistes j'ai été obligé de me déplacer après avec un drone c'est une question de contrat mais l'ensemble des pièces se sont fait qu'avec Google donc c'était pour montrer l'aberration je veux dire de l'implantation humaine ça c'est fait avec Google Engine donc c'est toute une histoire sur les occupations des villes donc c'est les cinq villes du Grand Est et sur leur évolution et en même temps j'avais fait cinq pièces vidéo qui surveillaient ce pourtour et ça c'est fait dans Google Earth ça alors j'ai collaboré avec un laboratoire qui s'appelle le Certit qui est un laboratoire de télédétection du CNRS et donc j'ai eu des pièces alors ça c'est un ensemble à près de 48 images comme ça ils ont réussi à isoler la canopée de Strasbourg et moi j'ai transformé ça en modèle 3D parce que c'est que des points verts et donc j'ai fait une sorte de cartographie qui ressemble un peu à du braille voilà un peu avec les premiers travaux ensuite c'est vrai qu'aujourd'hui je ne sais pas si au départ ça a été la pensée écologique mais ça a été simplement une économie de moyens c'est qu'aujourd'hui je ne tire que les pièces qui sont montrées c'est-à-dire qu'en gros sur les dix dernières années les trois quarts de mon travail ne sont pas tirés ils n'existent que sur du support numérique alors avec la parano de sauvegarder sur cinq disques durs à des endroits physiques différents enfin voilà pas très écologique mais j'ai un vélo électrique alors il est 19h35 nous avons tenu notre temps merci beaucoup pour ces échanges passionnants peut-être le public à des questions la parole est à vous n'hésitez pas bonsoir et merci il y a quelque chose que vous avez évoqué sur la question de la technologie la place de la technologie dans la photographie mais qui n'était pas tout à fait explicite pour les non-initiés au tirage photographique et aux procédés alternatifs et anciens c'est l'hybridation entre les procédés numériques et les procédés anciens finalement ça nous amène peut-être à une question comment est-ce que ces technologies numériques nous aident à renouveler les procédés anciens aussi c'est aussi une nouvelle question d'écologie comment est-ce que le numérique peut aussi participer à ce ralentissement de la création en photographie je réponds du coup à la première partie au moins de la question sur les hybridations effectivement entre numériques et procédés photochimiques par exemple il y a des nouveaux procédés qui sont apparus où on utilise l'impression jet d'encre par exemple pour les couleurs et on va utiliser le tirage au palladium pour faire la couche noire donc du coup on appelle ça le chromopaladiotype et on peut avoir le même principe sur beaucoup d'autres procédés mais c'est vraiment une alliance finalement entre des procédés d'impression moderne et des procédés photochimiques très anciens donc ça peut être une forme d'hybridation en tout cas qui maintenant a une certaine pratique au niveau mondial aussi après je vais peut-être sur la deuxième partie de la question moi je pense que ce que nous ont montré les quatre photographes présents ce soir c'est que en fin de compte la technologie qu'elle soit la technique qu'elle soit numérique ou analogique est assez neutre c'est l'usage qu'on en fait qui va créer plus ou moins de bruit d'impact écologique sociologique également et voilà et donc dans cette le philosophe Jacques Rancière parle d'une déspécification du médium des médiums c'est-à-dire une considération notamment chez une nouvelle génération qui va utiliser de façon indistincte le numérique et l'analogique la possibilité finalement de de s'approprier cette cette technique en lui injectant ce que l'on souhaite et le regard de ce que vous nous avez montré ce soir c'est que en fin de compte ce qui ne change pas c'est le regard du photographe et c'est lui qui donne cette cette qualité et cette sensibilité et qui nous qui nous fait réfléchir à ce que la technique peut avoir d'anxiogène et ce qu'elle peut avoir aussi de rassérénant je pense que c'était un peu le sens aussi de la deuxième partie de la question comment qualifier finalement l'apport du numérique voilà je pense qu'il est l'apport est en soi assez neutre mais la qualité du regard qu'on porte sur lui en tant qu'adjuvant ou technique première est intéressante à ce niveau là je ne sais pas si certains d'entre vous veulent compléter c'est vrai qu'en fait je pense que tout simplement à un moment par exemple si j'ai un peu compris ton principe de création à la fois tu utilises un téléphone portable donc quelque chose de complètement on va dire entre guillemets actuel pour ensuite le rebasculer dans des techniques beaucoup plus anciennes et aujourd'hui la photographie quelque part on sait je pense tous autorisés à pouvoir utiliser toutes les choses dans tous les sens que l'on souhaitait c'est-à-dire que des fois à l'intérieur de la création d'une oeuvre il y a tout un tas de corpus d'époque de techniques qui sont différents et je pense que ça répond aussi à ta première question c'est comment aujourd'hui un artiste quelque part peut créer mais justement il a toute cette boîte à outils et il n'y a plus la problématique d'appartenir soit à la vraie catégorie des vrais photographes parce que ça on pourrait y reparler après c'est assez compliqué de définir et où ça commence et où ça s'arrête aujourd'hui on a vraiment une boîte à outils et peut-être que demain tu vas utiliser des satellites et que moi j'irai prendre des bouts des terres de sienne pour faire des choses ça c'est la vraie liberté c'est des techniques qui coexistent donc on les utilise comme au plus simple enfin pour ma part je sais que c'est plus simple de faire la prise de vue en numérique mais desquelles je sors en numérique aussi à l'impression des négatifs pour basculer dans une autre temporalité en analogique et puis que je peux rescanner enfin il y a une bascule constante de l'un à l'autre puisqu'elles sont là et puis nos images sont projetées donc on a bien fallu en faire des fichiers enfin voilà c'est un peu l'opposition ou la réconciliation dans ce cas entre la valeur d'usage et la valeur rituelle que pointait Walter Benjamin de dire que aussi ce qui fait que voilà certains photographes vont utiliser aujourd'hui alors qu'ils sont natifs de l'ère numérique vont utiliser de l'embrotib du daguerreotib ou de l'orotone qui était quand même très utilisés par Curtis notamment pour ses portraits etc que tu utilises Anaïs c'est qu'à un moment donné la valeur d'usage de ces médiums qui ont été ces techniques qui ont participé à l'intensification du portrait de famille du portrait en foire pour le ferroti enfin à l'ancêtre du photomaton ou autre sont tombés enfin sont devenus totalement obsolètes et à ce moment-là aussi les artistes se sont sentis autorisés à s'approprier ces techniques parce qu'elles n'avaient plus vraiment de valeur d'usage et qu'ils pouvaient les réenchanter avec une valeur rituelle par ailleurs y a-t-il d'autres questions merci dans l'écologie en général il y a une variété de pratiques de pratiques très très larges depuis des gens qui font des petits gestes qui coupent le wifi quand ils ont pas à la maison qu'ils font pipi sous la douche et tout ça jusqu'à des gens qui se rebellent de manière radicale de manière parfois violente contre un système économique de domination d'énergie fossile etc je voulais voir comment ça peut se transposer dans l'écologie photographique ou plus largement dans l'écologie des images et je voulais vous demander à chacun d'entre vous entre d'un côté une écologie de petits gestes et d'un autre côté une forme de révolte contre des modèles contre des systèmes de domination des images Google ou autre dont je prendrais comme emblème peut-être Foncouberta et les Contrevision ou bien certaines pièces de Steven Pippin je voulais savoir comment vous vous situez chacun de vous quatre dans cet éventail je ne dis pas que c'est mieux d'un côté ou de l'autre mais comment vous situez dans cet éventail des petits gestes quotidiens simples jusqu'à dynamiter le système j'espère que je vous embarrasse radicaliser oui alors moi c'est vrai que très concrètement les petits gestes sont importants mais de plus en plus en fait j'essaie justement de sensibiliser le plus au monde à ces problématiques-là en renversant complètement le paradigme donc en créant des images qui sont complètement en dehors finalement des industries à partir de plantes que je vais cultiver en circuit court finalement et du coup renverser la domination finalement d'images produites soit par des impressions soit enfin voilà et essayer de donner une place à ces procédés végétaux complètement naturels et écologiques après c'est pas toujours facile concrètement la première fois que j'ai parlé de l'impermanence des images de ces procédés-là c'était à un colloque sur le tirage donc face à une assemblée de tireurs plutôt traditionnels donc ça ça a fait quelques vagues mais c'est étonnamment plutôt bien accueilli même si effectivement ça va à l'encontre en fait vraiment du paradigme de la photographie originelle donc pour moi c'est un peu une ambition de renverser le système alors je dirais pas dynamité parce que j'y vais avec la manière douce mais petit à petit de faire changer les choses plus radicalement que juste des petits gestes et même si on revient juste sur la matérialité j'en suis à un stade où je réfléchis à faire des images complètement biodégradables entièrement et du coup pour ne pas laisser d'empreintes on parle souvent de l'empreinte carbone qu'on laisse et donc cette empreinte elle est négative pour les générations futures et donc la photographie c'est encore une fois une empreinte directe donc je fais vraiment le parallèle et pour moi l'idée c'est de ne pas laisser d'empreintes non plus au final ce qui voilà une position radicale que moi-même j'ai du mal à tenir concrètement je pose aussi question par rapport à ta propre économie de vie c'est-à-dire produire des images impermanentes est-ce que ça se vend bien en galerie est-ce que ça trouve des alors moi je pensais à ça aussi effectivement parce que je pense que ouais on est peut-être tous plein de contradictions parce qu'effectivement on aurait peut-être envie de dynamiter le système ou de se dire que voilà le rôle de l'artiste aussi c'est peut-être d'alerter ou de faire prendre conscience du monde dans lequel on vit mais effectivement on est tous dans un marché aussi on vit aussi par la vente de notre art et donc on a aussi je pense quelque part accepté certaines règles du jeu maintenant est-ce qu'on est-ce qu'on est prêt à aller exposer notre travail à l'autre bout du monde est-ce qu'on est prêt à continuer à prendre autant l'avion qu'à une époque il y a une réflexion peut-être effectivement à avoir aussi sur le alors on a parlé du travail des artistes aussi mais après ce travail il est montré en fait donc on a aussi peut-être la possibilité d'interroger ces lieux qui montrent la photographie est-ce qu'il faut continuer à faire des oeuvres monumentales est-ce qu'il faut continuer à faire voyager les expositions aux quatre coins du monde donc oui il y a les artistes mais on est encore une fois dans un écosystème et on a en partie accepté certaines règles du jeu non mais c'est vrai quand tu parles justement de voyager des oeuvres qui voyagent c'est une vraie question à la fois il y a le coût et il y a l'impact on va dire climatique de ces caisses qui prennent des avions il y a aussi une autre stratégie alors c'est pour ça c'est à double c'est que qu'est-ce que permet le numérique aussi aujourd'hui je me souviens la dernière fois où j'ai fait quelque chose en Chine j'avais les pièces chez moi mais ça coûtait plus cher de les transporter j'ai dû envoyer les fichiers ils ont tout imprimé super par contre après ils ont tout détruit alors quelque part je me disais c'est plein d'exemplaires que j'aurais pu avoir et à la fois il aurait quand même fallu qu'ils fassent un retour en avion donc c'est tout le temps dès que c'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie dès qu'on déplace une chose ça en déplace une autre et dès qu'on crée des choses c'est de l'énergie et donc obligatoirement on a tout le temps par rapport au numérique il y a aussi on est en train de réfléchir sur notre pratique sur les quelques images qu'on fait mais je veux dire par là déjà peut-être la première prise de conscience ça serait d'une manière globale que monsieur tout le monde arrête de poster des millions d'images sur les réseaux sociaux parce que quand on regarde notre impact par rapport à cet impact là il est quand même je veux dire vraiment minuscule et pour aller dans ton sens je lisais un article il y a quelque temps qui disait qu'aujourd'hui finalement les images produites par l'intelligence artificielle vont supplanter dans six mois je crois le nombre d'images produites par l'homme depuis la naissance de la photographie sachant que depuis 1998 le nombre d'images produits qui après ont été mis sur les réseaux et dès qu'il y a eu les smartphones ça avait déjà complètement explosé un siècle presque et demi de photographie et là oui en quelques mois c'est depuis surtout depuis qu'il y a mi-journée donc voilà il y a aussi il y a notre pratique nous je veux dire qui est interrogée mais je pense qu'aussi elle est inclue dans notre vie dans notre mode de vie et à la fois il y a aussi un questionnement sur les pratiques globales des gens oui je crois je crois qu'on a tous parlé un peu de nos petits gestes qui en fait visent plutôt à être en accord avec nous-mêmes c'est à dire ça nous implique à niveau individuel avant tout et pas forcément collectif et peut-être dans le collectif ce serait partager ce qu'on pratique en tout cas essayer de faire bien mais peut-être que la militance se trouve aussi dans d'autres lieux pardon je fais des phrases un peu je trouve intéressant la question que tu soulèves du collectif parce qu'en fin de compte voilà sur l'économie de la photographie documentaire celle du photoreportage assez vite les gens se sont fédérés en collectif en agence enfin voilà il y a eu une diffusion des images par ce biais une façon aussi pour les photoreportales photographe de presse de contrer aussi une précarité qui est liée à celle de leur écosystème économique mais dans vos pratiques finalement elles restent assez solitaires fabriquer une image alors oui il y a le partage avec les étudiants il y a la possibilité aussi d'aller enfin tu évoquais les résidences par exemple aussi Anaïs tout à l'heure mais le faire ou le savoir-faire s'il se transmet est quand même lié assez régulièrement à la main de l'auteur qui est aussi celui qui crée le tirage et vous êtes les uns comme les autres finalement à chaque fois un peu à la fois à la prise de vue et au tirage et donc vous êtes maître de cette chaîne de production et souvent assez seul enfin en tout cas je n'ai pas vu dans les tous les artistes exposés dans les preuves de la matière de collectifs qui se sont créés autour de ces thématiques là par exemple mais je me trompe peut-être par rapport au collectif effectivement c'est assez rare de voir des associations par rapport à la solitude moi je ne me sens pas seul dans ma pratique je ne sais pas chacun pourra parler de son expérience mais c'est vrai que souvent un artiste c'est aussi quelqu'un qui est accompagné par un tas de gens il y a un tas de monde dans mon écosystème et c'est vrai que c'est signé par le nom de l'artiste mais en même temps il y a quand même pas mal de gens qui sont derrière il y a des artisans il y a des encadreurs il y a un galeriste et moi je suis assez curieux aussi et j'aime bien me confronter à ces métiers à différents métiers et d'aller voir comment ça se passe dans les dans les ateliers chez le menuisier chez le ferronnier chez l'encadreur au labo parfois on a besoin de faire appel à des à des artisans à des prestataires et quelque part c'est un partage et une réflexion qui nourrit aussi le travail voilà je pense que souvent il y a le nom de l'artiste mais il y a quand même pas mal de pas mal de monde qui oeuvrent derrière c'est mon c'est mon point de vue oui après je pense qu'effectivement pour revenir du coup à ce que tu disais tout à l'heure sur sur justement la pression quelque part de cet écosystème sur la permanence des images par exemple c'est vrai que moi je suis hyper contente qu'un anthotype ait été acquis par la BNF parce que c'est quand même effectivement une image qui disparaît et je me suis confrontée à quelques galeristes et la plupart du temps effectivement ils me disent mais c'est pas vendable en fait donc tant mieux si t'as d'autres activités en gros pour vivre mais ne mise pas là-dessus et donc c'est effectivement plus compliqué nous à notre échelle individuelle de changer les choses sur une économie en fait derrière qui nous dépasse largement moi j'ai la chance du coup d'enseigner et donc de pas dépendre du marché autant que ça donc ça libère une partie de c'est quand même moi je trouve ça fait très longtemps que je trouve que c'est un grand paradoxe parce que admettons des gens qui vont acquérir une Mercedes très chère beaucoup plus chère que les oeuvres que l'on vend ils vont accepter qu'elle vieillisse la Mercedes et qu'après elles ne valent plus rien par contre ils achètent une oeuvre d'art pas chère d'artiste vivant et là en plus il faut que ça prenne de la valeur et surtout que ça tienne pour 4 ou 5 générations de la famille et c'est un vrai paradoxe ça pour moi une remarque le fait de mutualiser les moyens de production c'est-à-dire où j'en essaie de faire un laboratoire partagé et le fait de mettre en commun des espaces des connaissances du matériel on a le temps pour une dernière question oui attendez le micro madame s'il vous plaît merci juste une petite remarque pour corroborer ce que vous disiez je pensais à Klein qui faisait signer des certificats d'immatérialité absolument mais même on peut penser à toutes les oeuvres d'art conceptuel où en fait les institutions acquièrent un protocole le protocole de l'antotype on l'a dans les carnets de recherche d'Anne Lobuzo je serais bien incapable de le reproduire mais des restaurateurs photos dans quelques années qui auront peut-être été tes étudiants pourront le faire très certainement donc oui c'est pour ça que moi ça ne m'a pas posé de problème de faire cette acquisition on la garde bien au chaud dans nos réserves dans l'obscurité et on espère qu'elle voilà qu'elle durera autant que possible mais voilà c'est la question de l'éphémère à partir du moment où en plus on est sur sur une oeuvre qui a un protocole c'est quelque chose qui finalement s'est posé dès les années 60 Klein ou d'autre voilà Sol Lewitt exactement tous les happenings absolument l'éphémère en fait tout à fait oui merci une autre question remarque non ah si monsieur merci oui merci beaucoup pour ces échanges passionnants c'est un peu une réflexion une question en même temps c'est le fait que d'abord vous placez dans votre travail le temps le temps et pas seulement la lumière la photographie est tellement associée à la lumière mais il semble que dans votre travail le temps est presque aussi important ou si ce n'est égal et deuxièmement je pense à cette description de la photographie qui est l'instant décisif et au fait que on voit c'est des très beaux exemples de cet instant décisif dans l'exposition noir et blanc et que quand on rentre dans l'exposition d'à côté le temps décisif n'existe plus il a été explosé et s'il y a une question c'est est-ce que c'est un accident quelque chose qui est arrivé par hasard ou est-ce que c'est délibéré dans vos travaux alors pour ma part ça fait partie de la recherche vraiment puisque photographie écrire avec la lumière d'accord mais c'est comme tu le disais enfin je te tutoie ces gens je te vois en contre-jour c'est c'est explorer la lumière l'espace et le temps donc effectivement oui c'est une recherche autour du temps aussi et une recherche qui nous qui nous ramène une forme peut-être de spiritualité aussi de rapport au cosmos de contemplation de ouais de contemplation et qui a aussi quand même si c'est Jean de Pommereux qui a posé la question qui est présent dans l'exposition aussi il y a aussi la dimension je pense de de la recherche et la place scientifique aussi du background scientifique c'est le cas pour toi Lionel pour toi Thomas aussi Anne-Loup aussi Anaïs peut-être pas du tout tu es la seule littéraire comme moi voilà mais moi je suis pas praticienne mais voilà donc ça aussi je pense que voilà à s'intéresser à la matérialité c'est aussi interroger voilà le temps scientifique est souvent un temps long le temps de la recherche on le voit bien dans le dans les carnets de recherche en fait c'est toujours remettre sur la paillasse une forme de dispositif les expériences des gestes donc on retrouve le geste aussi le geste il se travaille et on le voit très bien dans ton travail aussi de remettre toujours oui effectivement le temps est quand même un paramètre hyper important après se détacher effectivement de l'instant décisif en tout cas par ma part je sais pas trop comment ça s'est fait peut-être cet intérêt pour les procédés m'en a détaché en fait sans même que j'y réfléchisse puisque le le travail s'est transporté mais un peu comme toi aussi de la prise de vue au laboratoire en fait concrètement et donc à la prise de vue anticiper voir déjà le tirage qu'il va y avoir derrière le processus pour le créer et donc la prise de vue n'est plus aussi primordiale entre guillemets elle a son importance parfois pas toujours mais le travail se fait après et dans un temps beaucoup plus long puisque c'est vrai que pour ceux qui seraient pas forcément familier de l'argentique ou des procédés photochimiques mais enfin anciens de manière générale dit anciens en tout cas c'est des temps qui sont relativement longs pour faire un tirage il faut une heure et demie deux heures au minimum parfois plus quand je fais des tirages avec des combinaisons de procédés par exemple en superposant 4-5-6 couches en fait il faut 4-5-6 jours pour faire un tirage concrètement donc effectivement le temps du laboratoire est beaucoup plus important que le temps de la prise de vue et devient plus significatif avec cette forme de ritualisation du geste vraiment qui peut être en plus un peu thérapeutique aussi de trouver de se trouver de se ressourcer dans l'obscurité un peu du laboratoire alors en tout cas on va pas souvent en solitaire mais voilà il y a cette espèce de trance en fait du laboratoire qui est un temps oui peut-être plus significatif en tout cas pour moi que l'instant même de la prise de vue mais peut-être que quand tu parles d'instant décisif on connait sa place dans l'histoire de la photographie mais en fait c'est extrêmement associé à un temps très court c'est-à-dire de ne pas rater presque l'action qui se construit alors que vous êtes dans des pratiques justement où cet instant il est extrêmement long et par exemple moi dans ma pratique quand je cherche des bugs dans Google j'ai pas vraiment d'instant défisif parce que si j'envoie un passé mais que j'ai été trop vite avec ma molette je peux revenir en arrière parce que je suis dans un modèle donc en fait on me déplace peut-être sans faire exprès au départ quoi je veux dire complètement cette chose-là quoi je voulais dire peut-être peut-être en tant que littéraire je ne sais pas si c'est cette réflexion mais ce temps-là pour moi il s'apparente vraiment à une temporalité de l'expérience intérieure de l'intime de la transformation de la prise de conscience voilà est-ce qu'il s'apparente à peut-être même lire un livre enfin on est dans une durée en tout cas qui s'inscrit dans une durée avec un développement je l'employais dans les deux sens blague de photographe mais non c'est mes sorties naturellement très bien bah écoutez merci beaucoup à tous et merci encore à Lou Thomas Annelle et Lionel merci infiniment vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF à la BNF